gloire à dieu les jeunes ont perdu leur voix et dit gloire à dieu c'est comme s'il y a un grand impact ici ce matin créez un pacte merveilleusement fait pour l'excellence quand les gens disent il dit oh regardez les étoiles regardez les champs regardez les rivières tout est fait pour l'excellence regardez les oiseaux regardez la mer regardez l'océan regardez les balances en toutes choses partout fait pour l'excellence regardez les galaxies regardez toutes les planètes regardez les orbites comment tout tourne regardez tous les siècles merveilleusement fait pour l'excellence prenez mettez ça soit un microscope voyez les modèles voyez les symétries voyez tous les signes voyez comment pouvez comparer ceci à cela merveilleusement fait pour l'excellence prenez deux graphes comparé tel à tel le modèle regardez le modèle parfait par la comparé les là ils sont différents ils se ressemblent pour tout le monde mais chacun est fait merveilleusement pour l'excellence regardez cette fourmi regardez les corps et se rassemble et elles bâtissent quelque chose comment elles ont le modèle comment ces modèles étudient l'architecture comment ont-elles pu tout rassembler comme si elles bâtissaient les pyramides de l'égypte merveilleusement fait pour l'excellence maintenant regarder regarde toi je dis regarde toi regarde ta tête je regarde toutes les cellules dans ton corps les nutriments les connexions et je vois comment toutes les cellules du cerveau en réalité il y a des milliards de cellules elles sont connectées ensemble connectés aux yeux connectés aux oreilles connectés aux sentiments connectés aux sens connectés à tout ce qui est en toi et rien ne manque et je peux faire la différence je peux différencier l'odeur de l'oyen de l'huile je peux différencier je sais pas comment et pourquoi je peux différencier l'odeur de l'orange de l'odeur de la banane elles sont différentes ces odeurs et je dis regardez moi quand je veux tenir debout je reste debout quand je veux courir je cours quand je veux me prendre quelque chose je courbe et je prends la chose et quand je veux sourire et tous les muscles de mon visage je ne les vois pas mais ils sont là ces muscles quand quelqu'un veut pleurer et tous les muscles se mettent en position pour pleurer quand il veut se réjouir il dit je suis content quelque chose change le mouvement l'action de ses muscles de ses nerfs de ses muscles et je dis je suis merveilleusement fait je regarde tout le sang qui coule et les intraveineuses tout ce que ça ça commence à s'écouter dans mon corps je regarde les que je respire je respire j'inspire et l'oxygène nécessaire est séparé va dans mon cerveau va partout et la carbone que je n'ai pas ça ressort et je respire et jour après jour ma peau ma peau change et jour après jour je mets je rejette les anciennes choses quand je mange le repas tout ce qui n'est pas nécessaire ça sort et ce qui reste et me rend plus grand plus plus élancé plus intelligent tout est retenu et je dis je suis merveilleusement créer et je regarde comme je vois je vois des choses autour de moi je vois des choses au delà de moi et comme je lève la tête non seulement que je vois dans le physique je commence à imaginer là où je serai dans dix ans et je regarde les étoiles je dis je vais au delà des étoiles quelqu'un là bas tu iras au delà des étoiles je suis venu te dire peu importe tel que tu considères peut-être tu considères ça physiquement peut-être tu considères ça psychologiquement peut-être tu tu considères ça physiologiquement tu considères naturellement peut-être tu considères ça naturellement tu es merveilleusement et admisablement fait et je veux que tu réalises aujourd'hui les docteurs étudient le corps humain l'anatomie et ils ont étudié toute partie de l'homme depuis des âges ils étudient mais ils n'ont pas encore ils sont pas encore arrivés à la fin de la compréhension de toutes les parties du corps parce que comme des milliers des millions de chercheurs sont en train de faire des recherches sur ce seul corps ils n'ont pas encore fini leurs études ils ont commencé avant que nous ne venions au monde et ils sont encore là et continuent jour et nuit parce que tu es tellement profond tu es tellement grand et tu es incomparable à tout autre personne de notre créatrice sur la terre tu es admirablement et merveilleusement créé et je viens aujourd'hui explorer avec toi cette création cette personne que nous appelons descendant d'adam un suivant de de christ quand nous regardons le physique quand nous regardons le naturel quand nous regardons le spirituel quand nous mettons tout ensemble il ya une puissance qui viendra dans ta vie aujourd'hui est élevé merveilleusement admirablement créé vous savez parfois quand vous prenez une montre et élevé la élevé ça élevé ça ça vient un niveau aussi élevé vous voyez vous ne voyez plus ça ça va au delà de toute description humaine et c'est ce que tu vas être c'est ce que tu es déjà je viens seulement te révéler ce que tu connais déjà alors nous allons te prendre là du connu à l'inconnu et tu vas atteindre un niveau où les ennemis sur terre ne te reconnaîtront plus il ya des gens qui restent avec nous tu dis non je vais plus haut ou c'est qui ça c'est qui ça c'est qui ça lève cette main aujourd'hui fait une alliance avec je que le dieu du ciel qui t'a créé si merveilleusement qui t'a créé et qui a mis tout ce qu'il faut pour que tu aies réalisateur et que tu aies au delà d'un réalisateur il a tout mis dans ta vie et tu fais une alliance tu traites alliance avec ce dieu aujourd'hui et les produits de ta vie les trésors de ta vie qui étaient cachés vont sortir aujourd'hui le monde verra qui a un homme ce jeune homme il ya une femme dans la vie de cette jeune fille ce que les autres ont fait tu feras et même dépasser cela quel que soit ce que les autres essaient de faire et ils n'ont pas pu le faire ton jour est venu ça va arriver à qui j'ai dit à qui ferme tes yeux alors quelque chose de bon de ta taille et tu deviendras cette grande glorieuse chose qui dépasse ta taille au nom de jésus paix au nom de jésus nous te remercions tu es venu nous révéler ce qui était caché ce que nous connaissons pas nous concernant nos individus tu nous a tellement fait tu nous a tellement créé et tu as tellement imparti nos vies maintenant nous allons découvrir ce pourquoi nous sommes fait ce que nous avons en nous là où nous allons et seigneur je prie que tout ce que tes enfants ont besoin pour atteindre là où tu sais pourquoi tu les as créé que chacun parvienne au nom de jésus et naturellement normalement savoir que tu as mis un produit dans chaque vie et ce produit sortira au nom de jésus seigneur change et transforme chacun pour être atteint des hauteurs au nom de jésus nous prions et tout le monde crie amen que Dieu vous bénisse pour vous asseoir concernant le sujet aujourd'hui merveilleusement fait pour l'excellence il n'y a pas de doute quand tu regardes genèse 1 verset 26 génèse 1 verset 26 faisons l'homme à notre image faisons l'homme à notre image même si tu ne connais pas notre image tu sais que Dieu parle du ciel tu sais que Dieu fait la proposition et il fait le plan et qu'il fera l'homme la femme à son image selon notre ressemblance et qu'il domine sur vous savez c'est comme le monde tourne et le monde a la domination de l'homme vous entendez cette tornade vous n'entendez pas de tel accident des choses qui se passent dans le monde c'est comme si le monde a la domination sur l'homme mais l'homme a été créé pour avoir la domination sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail sur toute la terre et sur tous les reptiles sur tous les reptiles qui rampent sur la terre verset 27 Dieu créa Dieu créa l'homme ce qu'il a dit le niveau la hauteur qu'il a dit qu'il veut selon le volume le volume céleste qu'il avait prévu Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme il créa l'homme à son image il créa la femme à son image il créa le garçon à son image il créa la fille à son image il créa chacun homme et femme il écria Somme 139 ce que Dieu a promis faire ce que Dieu a fait le résultat venu de la main de Dieu les sarmistes en Somme 139 14 je te loue de ce que vous voyez ça pas Adam seulement Yves non seulement Noé non seulement Enoch pas eux seulement nous également après des milliers d'années le monde existe David vient et dit car je suis je suis une créature si merveilleuse tes oeuvres sont admirables et mon âme le reconnaît le reconnaît mon âme le reconnaît bien quand il sait au delà de tout homme de doute que toi assis là-bas debout là-bas que tu es merveilleusement créé fait alors tu comprends pas d'impossibilité dans ta vie plus d'obstacles dans ta vie je comprends quand on enseigne enseigne il fait mathématiques tu ne parles pas tu te tailles seulement tu écris tu écris mais vous savez le prédicateur est différent il n'enseigne pas la chimie ce n'est pas la physique que j'enseigne ce n'est pas mathématiques il enseigne il enseigne sur toi et quand je dis des choses qui vont te lever tu dois crier Amen il sait même si il n'est pas Adam il n'est pas Eve il vit maintenant après de près de 2000 après la création 2000 ans au-delà je suis merveilleusement créé merveilleuse admirable sont tes oeuvres et mon esprit mon âme le reconnaît bien ce que tu connais aujourd'hui va t'élever ce que tu connais aujourd'hui va changer la direction de ta vie ce que tu connais aujourd'hui au sommet au nom de Jésus certains d'entre nous sont déjà au sommet je me réjouis avec cette jeune fille qui est au sommet à d'état dans la zone au sommet au Nigéria venu au sommet en Afrique maintenant reste là tu iras plus haut que ça alors comme nous déclarons que nous avons été merveilleusement créé Job 33 verset 4 Job 33 l'esprit de Dieu alors cette personne qui parle au temps de Job très loin dans le temps de Genèse il y a des gens qui croient que Dieu était personnellement impliqué à créer Adam et Ève mais il a laissé le reste entre les mains des hommes et des femmes et quelque soit ce qu'ils sont maintenant c'est leur décision décision parentale ce qui en résite maintenant c'est la décision familiale il dit oui il a créé Adam et Ève ils étaient merveilleusement créés mais nous voici un Job plusieurs années c'était déjà écoulé il dit maintenant l'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du tout puissant m'anime ce n'est pas seulement pour Adam mais ça ce n'est pas pour Ève ceci c'est pour toi ceci c'est pour ceci c'est pour cette merveille viendra et le monde le verra il y a trois choses à considérer comment je vais appeler ça est-ce qu'il faut appeler ça dans ce message ou bien appeler ça illumination ou bien éducation ou bien il faut appeler ça édification quel que soit le nom qu'on lui donne il y a trois choses et les trois choses qui sortent noter le mot forme former en anglais c'est en français en français c'est F O R M E R maintenant il y a former deuxièmement déformer troisièmement toujours mettez le mot former le et maintenant mettez trans derrière c'est quand vous traversez comme transport vous transperce vous déplacez d'un lieu à un autre vous passez d'une langue à une autre comme transcendantale vous passez d'un lieu d'un niveau à un autre maintenant vous allez quitter c'est le mot former transformer transformer trois choses à considérer former déformer et transformer premier point former par l'inspiration du créateur former par l'inspiration du créateur deuxième point nous verrons après que Dieu ait fait la création et former nous avons maintenant le deuxième point déformé par les inventions de la corruption les inventions de la corruption nous sommes venus former par le Seigneur merveilleusement admirablement maintenant l'étape suivante le monde autour de nous a commencé donc à jouer avec la création de Dieu déformé par les inventions de la corruption troisième point Dieu dit qui ne va pas permettre au monde de se saisir de toi de l'arracher ce qu'il avait l'intention de faire au départ ce pourquoi il t'a formé il dit ne permettra à personne de déformer ses oeuvres alors il dit viens maintenant tel que tu es je sais ce que tu fais je sais là où tu es viens maintenant et sois transformé par l'intervention de Christ quelqu'un dit Amen alors formé par l'inspiration du Créateur deuxième point déformé par les inventions de la corruption et troisièmement transformé par l'intervention de Christ premier point maintenant formé formé par l'inspiration de Dieu si nous étions restés comme ça si aucun ange déchu ne nous avait affecté si aucun mauvais esprit ne nous avait affecté si aucun être humain dépravé si nous étions restés comme ça pour s'occuper de leurs affaires et nous menions nos vies tranquillement nous serons restés comme nous avons été créés par Dieu formé par l'inspiration du Créateur Genèse chapitre 2 verset 7 nous cherchons formé par l'inspiration de Dieu en Genèse chapitre 2 verset 7 nous cherchons le mot formé l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant Dieu forma l'homme est-ce que vous voyez la formation de l'homme de vos doigts nous avons 5 on n'a pas besoin de plus de 5 ceux nous avons besoin pour tenir quelque chose ramasser quelque chose jeter quelque chose quelque soit la chose les 5 sont suffisants est-ce que vous regardez vos bras les 2 on n'a pas besoin de 3 et Dieu nous a formé parfaitement dans ce que vous regardez vos pieds seulement 2 pieds et ces 2 pieds sont suffisants ils courent ils peuvent aller partout une fois que nous formons ses pieds ils peuvent faire tout est-ce que tu as regardé tes yeux seulement 2 et ils sont suffisants est-ce que tu as regardé tes narines 2 est-ce que tu as regardé tes oreilles 2 Dieu forma l'homme il savait toutes les connexions qu'il faut dans le corps et il souffla en l'homme un essouffle de vie et l'homme devient âme vivante verset 8 verset 8 on dit puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme et il y mit l'homme et depuis ce temps quand Dieu a créé quelqu'un et fait quelqu'un et il te met là où tu dois être et là où tu dois être tu feras du bien là-bas tu n'as pas besoin de courir par ci par là courir par ci par là là où Dieu t'a placé tu vas exceller là-bas ton excellence va te rencontrer là-bas ta promotion va te rencontrer là-bas tout ce dont tu as besoin tout sera là au nom de Jésus maintenant je ne dis pas que quelqu'un ne peut pas voyager d'ici pour aller là-bas d'ici ou là-bas mais j'ai vu personnellement des gens qui ont quitté là où Dieu les a mis et ils ont commencé à zéro encore et ils essaient ils essaient quand ils regardent en arrière nous qui sommes qui sommes encore là où Dieu nous a mis ils secouent la tête ils disent oh si je savais tu ne vas pas regretter il nous a fait et comme il nous a fait il nous a placé là où nous devions rester Esaïe au chapitre 43 verset 7 Esaïe 43 verset 7 tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire voyez cela que j'ai créé j'essaie de mettre l'accent ce n'est pas seulement Adam seule ce n'est pas seulement Ève qui a été formée par Dieu il dit que j'ai formé que j'ai formé et que j'ai fait il dit oui oui que j'ai formé et que j'ai fait le Seigneur utilise ces deux mots fait transformé comme synonyme voulant dire la même chose je l'ai fait je l'ai formé je l'ai créé c'est la même chose verset 21 verset 21 le peuple voyez le mot encore le peuple quand je me suis formé le peuple quand je me suis formé vous savez Satan est un voleur et Jésus a dit le voleur ne vient que pour dérober pour tuer pour détruire ce que Dieu a formé pour lui-même Satan veut se saisir de cela veut vouler ça il veut t'arracher pour lui-même que Dieu n'ose que Dieu n'ose il ne va pas t'avoir il ne va pas m'avoir il ne va pas te prendre t'arracher loin de Dieu pour lui-même pour te garder pour lui-même et il dit quelque chose il dit publiera mes louanges il dit je les ai formés je les ai créés pour que dans tout acte que dans chaque vie pour que dans chaque profession où ils se trouvent dans n'importe quelle institution académique où ils se trouveront tout cela que j'ai formé publieront mes louanges je verrai la gloire de Dieu dans tes études je verrai la gloire de Dieu dans ta profession comme tu grandis tu grandis tu grandis et nous te regardons peu importe qui te regarde ils verront la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus maintenant Esaïe chapitre 49 verset 5 Esaïe 49 verset 5 et dit maintenant parle l'éternel lui lui qui m'a formé est-ce que tu comprends chacun quand Dieu t'illumine tu comprends que je ne suis pas seulement là lui qui m'a formé dès ma naissance et dit pour être pour être son serviteur pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé car je suis honoré aux yeux de l'éternel et mon Dieu est ma force pense à Adam quand il a créé Adam et l'a formé de la poussière et souffle en lui le souffle de vie alors Adam et Ève sont devenus une âme vivante maintenant il dit il dit il nous a formé et comme il nous a formé il nous a créé il nous a fait il souffle la force en nous et je te parle maintenant tu es faible tu es fait tu es important malade tu es fatigué tu es épuisé c'est comme si je ne peux plus avancer j'envoie la force de l'esprit de Dieu dans ta vie au nom de Jésus voyons Jérémie chapitre 1 verset 5 Jérémie 1.5 avant que je suis formé il ne parle plus d'Adam il parle de Jérémie cela vous montre alors que chacun de nous nous pouvons dire il m'a formé est-ce que tu peux dire ça est-ce que tu peux répéter ça à haute voix dis-le avec conviction il m'a formé j'entendais parler des jeunes des adolescents qui sont entrés dans une classe et l'enseignant était nouveau et ils étaient nouveau à l'enseignant l'enseignant a des enfants il les a appelé enfants présentez-vous donnez-moi votre nom prénom d'où vous venez et ce que vous pensez que vous allez obtenir dans l'institution et l'un des enfants s'est levé il dit je suis Jackie je suis venu de là-bas dans nos familles généralement ils n'étudient pas les sciences mais voici je ne sais pas ce qui va m'arriver on a dit merci un autre s'est levé il a dit je suis mat bon nous sommes venus des milieux ruraux voici c'est ma première année dans une ville et j'essaie de m'ajuster pour voir ce qui va m'arriver un autre s'est levé il a dit je suis Jean et tel qu'il a dit l'enseignant s'est redressé parce que tel qu'il a parlé l'enseignant savait que quelque chose allait venir il dit je suis Jean je ne suis pas stupide je suis brillant je suis grand tout ce que tu enseigneras je vais je vais comprendre et j'aurai la distinction pourquoi ? parce que Dieu m'a créé et il ne fait pas de nulle gloire à Dieu Dieu t'a créé et il ne fait pas de zéro il ne crée pas de nulle est-ce que j'ai une main là-bas et Dieu va te montrer il va te révéler parce qu'il t'a créé il t'a formé quelque chose de grand d'inattendu sortira de ta vie il dit avant que tu formais dans le vent de ta mère je te connaissais et avant que tu fies sorti de son sein je t'avais consacré je t'avais établi prophète des nations ce que Jérémie ne savait pas Dieu savait et Dieu le lui a dit et ce que tu ne connais pas à ton sujet te concernant qui t'a formé qui t'a créé et par l'inspiration du créateur ce que tu ne connaissais pas Dieu te le dira aujourd'hui et comme il te le dit aujourd'hui alors tu comprendras que tu vas être ce que Dieu t'a créé pour devenir fait pour l'excellence fait pour l'excellence et cela l'excellence c'est l'éternité avant que tu ne naisses dans l'éternité quand tu ne savais même pas que tu venais sur la terre je t'ai représenté j'avais ton portrait et je t'ai fait depuis l'éternité comprends que le Seigneur avait pensé une idée une proposition avant même que tu ne naisses fait depuis l'éternité ensuite le mot suivant la lettre c'est excellence excellence c'est ce pourquoi tu as été créé si tu ne dévis pas ici là-bas tu vas au-delà tu dois revenir et le Seigneur te ramènera à l'excellence ensuite le C c'est pour la contribution contribution ça veut dire quoi toute créature sur la terre contribue à quelque contribue quelque chose au progrès de la terre voyez la formée elle contribue quelque chose voyez les poissons ils contribuent quelque chose regardez le soleil ils contribuent quelque chose voyez le soleil ils contribuent quelque chose même les choses que tu ne connais pas le soleil contribue les créatures de Dieu contribuent et maintenant toi tu as été créé par Dieu tu vas contribuer au progrès de cette terre avant que tu ne partes ta vie ne sera pas comme quelqu'un qui marque sur le sable et on ne voit pas tes traces comme l'oiseau qui vole dans l'air et nous ne voyons pas comme l'oiseau qui a survolé on n'a pas vu tu seras un contributeur tu vas contribuer à la joie des autres à la force des autres tu peux contribuer comme un docteur qui traite les autres comme un ingénieur qui construit des voies des ponts comme une infirmière qui prend soin des malades comme comme quelqu'un qui prend soin des personnes âgées peu importe la chose tu vas contribuer au nom de Jésus alors tu te poses la question est-ce que Dieu m'a fait pour l'excellence est-ce que j'ai encore la conscience depuis l'éternité avant de naître j'ai été créé depuis l'éternité est-ce que j'ai la compréhension que j'ai été créé pour l'excellence je suis créé pour la contribution je suis créé pour l'engagement tu dois t'engager dans quelque chose ne dis pas que ça c'est petit la fumeur ne dit pas que ça il transporte il porte ça un peu et va dans la direction que Dieu a marqué pour elle et ceci vient ceci vient et nous sommes tous engagés et nous bâtissons le monde comme nous bâtissons l'église comme nous bâtissons la société parce que nous sommes créés pour l'engagement le mot suivant là elles nous sommes créés pour sa ressemblance sa ressemblance son image nous devons être comme lui parler comme lui nous devons marcher comme lui nous devons penser comme lui sa ressemblance que Dieu aimera ce qu'il souhaitera dans notre vie alors je fais ceci qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui oh je suis allé là je suis allé là-bas qu'est-ce que j'ai fait j'ai laissé d'empreintes dans ma vie aujourd'hui est-ce qu'il y a une empreinte là-bas et quand Dieu regarde tout ce que ce dans quoi tu t'engages ce dans quoi tu engages ta vie Dieu va l'aimer Dieu va aimer ce que tu fais il n'y aura pas de démarcation entre toi et Dieu alors tu verras sa nature tu verras sa ressemblance la lettre suivante c'est l'amour l'amour dis à haute voix l'amour tu vas aimer Dieu voyez comment Dieu aime est-ce qu'il renflogne ? non il sourit content et il amène tout ce qui le regarde content tu ne vas pas parcourir la vie la vie comme si tu portes un fardeau lourd sur ton épaule est-ce que tu peux aider les gens comme tu aimes Dieu oh mon ami vraiment j'ai un gros fardeau oh je ne sais pas ce que je vais faire non prends courage réjouis-toi l'amour de Dieu va te relever et comme tu aimes vous voyez c'est comme un miroir un miroir tu tiens devant le miroir et si tu renflogne la mine l'image va renflogner la mine si tu as l'air furieux l'image qui est dans le miroir va agir avec fureur mais si tu as l'air serré comme si comme si tout est nait si tout est pas pensé celui qui est dans le miroir ferait la même chose parce que c'est ton image mais si tu es à l'air tu aimes et tu es relax tu es joyeux celui qui est dans le miroir ferait la même chose ce que je veux dire c'est si tu parcours la vie en renflogne la mine tous ceux qui te voient ils vont te rencontrer avec les visages renflognés si tu parcours la vie en colère anxieux furieux tous ceux là que tu vas rencontrer dans le monde c'est comme ça ils vont agir envers toi et tu ne peux pas passer par une porte tu n'iras nulle part donc tu as un homme en colère une femme en colère M quand tu manifestes l'amour l'amour te reviendra multiplié au nom de Jésus nous sommes créés fait pour l'amour pas pour renforer la mine pas pour la colère pas pour la bagarre pas pour nuire aux autres et ensuite c'est l'édification pour édifier c'est pour motiver les autres pour inspirer les autres par tes actes par tes études par tes réalisations par tout ce que tu fais tu édifies les autres qui sont là nous sommes créés et nous sommes formés pour l'édification ensuite nous sommes faits pour la nécessité pour ce qui est nécessaire parfois si tu es absent de la classe tout le monde se demande ah où est-il où est-elle pourquoi parce qu'ils ont besoin de toi il y a même pour que l'enseignant enseigne très bien il veut ah où est ce garçon où est cette fille pourquoi parce que l'enseignant a besoin de toi et tout le monde quand tu agis dans la vie et tu n'agis pas comme un bout de papier ça ce n'est pas utile ce n'est pas nécessaire quand il était là qu'est-ce qu'il a fait quand elle était là qu'est-ce qu'elle faisait qu'est-ce qu'elle a contribué mais quand tu mènes une vie qui montre que tu es formé pour représenter Dieu ici comme tu es nécessaire même quand tu ne veux pas sortir oh tu je dois parce que on a besoin de moi là-bas je ne veux pas aller en classe mais je dois aller parce qu'on a besoin de moi là-bas je ne veux pas aller au marché mais je dois aller parce qu'ils ont des chances qu'ils n'achètent nulle part ils vont me chercher donc je dois être là-bas je ne veux pas aller en scène dans la classe aujourd'hui mais je dois aller parce que on a besoin de moi nous sommes faits pour être nécessaire utile nous sommes faits pour la coopération la coopération la main dont Dieu nous a créé une main seule utile ne peut pas tout faire elle ne peut pas dire l'autre main va attend je ne veux pas de toi nous sommes faits pour la coopération nous ne pouvons pas marcher droit et marcher longtemps sans les deux pieds qui coopèrent nous sommes faits pour la coopération nous ne pouvons pas mener une vie paisible sans coopérer dans notre langage ce que nous disons aux autres nous sommes faits pour la coopération et ensuite nous ne sommes pas faits pour la compétition nous ne sommes pas faits pour les critiques nous ne sommes pas faits pour rabaisser les autres nous sommes faits pour la coopération ensuite nous sommes faits pour une existence infinie tu vivras pour toujours au ciel c'est pourquoi Dieu t'a créé c'est pourquoi il nous a créé il veut avoir des hommes et des femmes les garçons et les filles que lorsqu'ils auront fini ici sur la terre ils vont changer seulement de lieu d'habitation ils vont quitter l'habitation de la terre pour rejoindre la demeure du ciel parce que chacun nous tous toi parce que nous tous ceux qui viennent à Christ parce que nous sommes faits pour une existence infinie par contre ceux qui n'ont pas la nature de Christ en eux et qui n'ont pas le salut de Dieu en eux et qui n'ont pas la vie et la ressemblance de Dieu en eux quand ils quittent la terre ils iront dans l'au-delà parce que chacun est fait pour une existence infinie le seul problème la seule douleur le seul défi c'est qu'ils vivront en enfer très loin du Seigneur pas dans la présence de Dieu et cette existence du pécheur de celui qui va dans la mauvaise direction et qui ne se repend pas pour revenir au Seigneur pour naître de nouveau il sera dans une existence infinie mais en enfer pour toujours mais ceux qui connaissent et qui savent que nous sommes formés nous sommes faits nous sommes créés pour l'excellence l'existence infinie avec le Seigneur pour toujours au nom de Jésus je vais entendre la mène que le ciel entend la mène ça c'était le premier point maintenant deuxième point comme nous sommes venus dans ce monde nous étions formés par Dieu maintenant le monde nous saisit à une nouvelle personne est venue un nouvel habitant est venu un nouvel ami est venu et toutes mauvaises choses qu'ils ont apprises avant que ils ne viennent avant que ils ne naissent ils veulent t'enseigner ça ils disent je vais dire l'école ça là c'est l'école formelle mais ceci c'est informel ils commencent à t'enseigner toutes ces choses et ces choses qu'on t'enseigne tu es déformé par les inventions de la corruption tu es déformé ta vie déformée ton cerveau déformé tes pensées déformées tes actions déformées ton caractère est déformé où est-ce que tu as appris ça la plupart des choses que les enfants ils n'utilisent même pas les maths qu'on enseigne à l'école ils n'utilisent pas les physiques qu'on enseigne à l'école ils n'utilisent pas l'histoire la géographie qu'on nous enseigne à l'école ils n'utilisent pas la connaissance civique qu'on nous enseigne à l'école et c'est-il seulement la connaissance qu'ils ont apprise qui les a déformés ici Suter deuxième point déformé par les inventions de la corruption voyez Ecclesiastes Ecclesiastes chapitre 7 verset 29 notez ceci Seulement voici ce que j'ai trouvé c'est que Dieu a fait les hommes droits ça retourne au premier point il nous a formé pour l'excellence mais il dit mais ils ont cherché beaucoup de détours beaucoup de quoi d'inventions beaucoup d'inventions de détours les inventions qui n'étaient pas là quand Dieu a fait l'homme formé créé ils ont cherché beaucoup de détours quand dit détours invention quelles sont ces choses je vais vous épeler ça premièrement c'est l'oisiveté l'oisiveté le diatribe du travail à une main oisive l'esprit oisif quand tu travailles et tu as un problème que tu essayes de régler tu n'as pas toutes ces mauvaises pensées ça ne peut pas venir parce que tu es occupé tu es occupé à écrire ceci quel est le théorème quelle est la théorie comment utiliser ceci est-ce qu'il va utiliser le vocabulaire est-ce qu'il faut utiliser ceci ou cela quand tu es occupé comme ça parce que tu n'es pas oisif toutes ces mauvaises choses ne viendront pas et ce qui amène ces inventions c'est détours qui nous déforment premièrement l'oisiveté ensuite c'est la négligence quand nous négligeons nous devons lire le livre nous devons aller au bureau nous devons régler ce dossier nous devons participer à ceci nous négligeons toutes choses et bientôt tôt ou tard tu vas oublier que ceci fait partie des raisons pour lesquelles tu es sur la terre les inventions ils ont cherché des inventions des détours et ensuite c'est la vanité nous nous engagons dans la vanité vanité dans le langage vanité dans notre habillement vanité dans nos interactions en particulier garçons entre garçons et filles hommes et femmes les vanités vanité vanité sur vanité tout est vanité et ces vanités nous corrompent et rendent nos vies vaines ensuite c'est l'envie parce que nous travaillons pas les autres travaillent ils ont la promotion nous restons dans l'ancien lieu parce que nous sommes négligents les autres sont actifs ils avancent ils réalisent ceci ils réalisent cela et nous sommes derrière et la seule chose pour faire c'est l'envie l'envie nous les envions et nous pensons comment les rabaisser comment les maintenir par terre l'envie ce sont les choses que ces inventions ces détours apportent mais Dieu va t'affranchir ensuite il y a l'engourdissement 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 tu n'arrives même pas à ressentir quelque chose dans tes mains c'est ce qui arrive aux gens qui ont la lèpre quand ils ont la lèpre alors tous les sentiments de leurs mains les sentiments au niveau des orteils tout est parti et donc ils peuvent essayer d'ouvrir quelque chose par la force ils ne sentent pas la douleur de leurs mains ils font beaucoup de choses et l'engourdissement s'est emparé de plus de sentiments plus de conscience plus de douleur et leurs vies vont de mal en pire je prie que Dieu te délivre et t'affranchisse au nom de Jésus ensuite nous avons la transgression la transgression quand Dieu a créé Adam et Ève ils ne connaissaient rien ils n'avaient rien inventé quelque chose qui va tuer quelqu'un d'autre quelqu'un qui va gâter la vie d'autrui tout ce à quoi ils pensaient tout c'était bon c'était l'amour la santé la compréhension et tout ce qu'il faut faire mais maintenant les transgressions sont venues dans cette transgression on fait quelque chose est-ce que personne est là pour les corriger est-ce que personne est là pour les redresser est-ce qu'il y a personne pour dire viens ici je suis plus âgé que toi j'étais là avant que tu ne viennes dans ce monde si tu continues dans cette direction c'est le chemin de la perdition c'est le chemin de la punition c'est le chemin où on ne réussit pas il dit non 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 alors le mot suivant c'est l'incorrigibilité l'incorrigibilité ça vient du mot incorrigible et ça veut dire qu'on ne peut pas corriger il est en durcie mauvais ce que j'ai fait je le fais ce que je fais je vais continuer à le faire incorrigibilité c'est ce qui nous déforme et je prie que ta vie reprenne la bonne forme la bonne forme et toutes ces choses ces inventions ces détours qui détruisent nos vies la négligeant l'oisivauté la vanité l'envie l'engourdissement les transgressions l'incorrigibilité je prie que Dieu les efface de ta vie il nous a formé au commencement il va nous reformer encore il va nous transformer encore il va changer nos vies dans la bonne direction au nom de Jésus est-ce que vous notez ce que je suis en train de vous dire maintenant et vous savez ce sont des choses que les gens les inventions de la corruption qui détruisent nos vies oui ou non oui alors le mot suivant c'est occultisme l'occultisme l'occultisme c'est comme s'ils disent maintenant oh jeune garçon tu es jeune fille jeune homme tu comprends tu as suivi le dieu de tes pères tu as suivi le dieu de la bible et tu obéis 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 la parole de dieu maintenant tu es un gars sois intelligent sois un gars et sois courageux sois intrépide il y a quelque chose qui va te rendre intrépide il y a quelque chose quelque chose que tu fais personne tout le monde ils auront peur de toi et personne ne pourra te toucher ou te corriger et tu sais quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça ils disent bon ce serait un gros mot et dit c'est l'occultisme il y a une puissance cachée quelque part et si tu te joins mais tu dois faire l'initiation tu dois passer par une modification tu dois passer par des rituels et ça fait douloureux un peu bon tu cherches quelque chose de grand tu dois une créature intrépide sur la terre et tu pensais que c'était une bonne chose et tu es allé là-bas et tu es dans l'occultisme déjà tu es dans le gang déjà et déjà ta vie est attachée à Satan tu les vois dans les rêves tu les vois dans la journée ils vont envoyer des messages par les puissances occultes et par les informes les envoyés occultes les autres ne sauront pas tu les verras quand les autres ne les voient pas maintenant tu es attaché ça c'est l'occultisme mais le Seigneur va briser le joug de ta vie aujourd'hui il va t'affranchir toutes ces inventions qui ont apporté la corruption et vous rabaisse aujourd'hui tu es délivré au nom de Jésus vous voyez le mot suivant l'histoire c'est soirée de nuit soirée de nuit il dit oh laisse ton cerveau derrière viens ici laisse ton intelligence derrière et viens ici laisse la pensée aux conséquences si tu penses comme ça tu ne peux pas venir dans cette soirée de nuit laisse tout ça derrière ne pense pas aux conséquences il faut éteindre la lumière pour que ceux qui sont là-bas soient à l'aise pour que personne ne voit personne et ils peuvent faire tout ce qu'ils n'ont jamais fait avant ils vont dans cette soirée de nuit et quand tu entres là-bas ça fait partie de ce qui apporte les inventions de corruption dans ta vie le dernier mot il y a beaucoup de choses qui déforment ce S la main le résumé de tout ça c'est le péché le péché et tu as immergé dedans le péché ça t'environne le péché ça entre dans ton cerveau péché il saisit ta faculté de réflexion et tu es debout le péché il rentre dans ton sang tu deviens tu es même adonné au péché et quand ces inventions ces détours de corruption sont venus dans ta vie l'homme est terminé mais je prie que tu ne sois pas terminé nous allons commencer à nouveau aujourd'hui et nous allons gravir une nouvelle échelle nous allons commencer à partir aujourd'hui et nous irons dans une nouvelle direction nous commençons aujourd'hui et ça c'est du passé déformé par les inventions de la corruption et ça va mourir aujourd'hui alors tu viens sois vivant je parle à quelqu'un là-bas non je parle à quelqu'un là-bas tu sentiras vivant au nom de Jésus avant de quitter ce deuxième point revenons en Ecclésia chapitre 7 verset 29 seulement voici ce que j'ai trouvé c'est que Dieu a fait les hommes la femme le garçon la fille droit mais ils ont cherché beaucoup de détours d'invention je prie que ces inventions détours qui détruisent la vie des gens qui détruisent notre vie que tout disparaisse aujourd'hui je vois un nouvel homme là-bas je vois une femme nouvelle là-bas je vois quelqu'un qui avait la tête baissée je te vois lever la tête je te vois regardant la vision de l'avenir et tu diras ah je ne sais pas ce mot il y a longtemps grand oh je serai grand glorieux je serai glorieux et je serai gracieux la grâce de Dieu va remplir ta vie au nom de Jésus donnez-moi un gnamette qui va te lever troisième point maintenant troisième point rappelez-vous le mot le radical c'est formé maintenant je vais ajouter trans et vous avez transformé par l'intervention de Christ le Seigneur va intervenir dans ta vie aujourd'hui tu ne seras plus le même tout ce avec quoi tu luttais je vais laisser ça je vais abandonner ça et tu n'arrivais pas le Seigneur lui-même va agir par sa gloire dans ta vie au nom de Jésus et le plan original de Dieu reviendra que tu es formé fait pour l'excellence et ça viendra au nom de Jésus voyons troisième point transformé par l'intervention de Christ voyons Romain chapitre 12 verset 1 et dit je vous exhorte je vous en supplie je plaide avec vous aidez frère par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant si le docteur doit opérer et ôter ce qui vous cause des problèmes dans le corps qui détruit votre vie vous devez vous présenter à lui vous devez aller à lui vous devez aller vers le docteur et vous devez vous laisser au docteur pour que le docteur l'infimier ou qui que ce soit puisse faire le travail et je prie que comme tu te soumets à Christ comme ça aujourd'hui au nom de Jésus aidez à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable voyez le verset 2 verset 2 il dit ne vous conformez pas au siècle présent pourquoi ça nous détruit ça nous déraille pourquoi parce que ça nous a déformé les choses qui nous empêchent qui nous blessent qui ont ôté notre cerveau qui ont ôté notre esprit qui nous rendent insensibles est-ce que nous allons continuer à nous abandonner ça non assez c'est assez j'ai dit assez c'est assez et dit maintenant nous sommes nous sommes transformés voilà mais ils sont transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous disseniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait la volonté parfaite de Dieu viendra dans ta vie quelle est la volonté parfaite de Dieu c'est que tu sois guéri et en bonne santé quelle est la volonté parfaite de Dieu c'est que tu sois sauvé et tu es juste quelle est la volonté parfaite de Dieu c'est que tu sois le favori du ciel quelle est la volonté de Dieu c'est que chaque prière que tu fais qu'il exauce quelle est la volonté parfaite de Dieu c'est que tes désirs soient satisfaits ici sur la terre quelle est la volonté parfaite de Dieu c'est que maman sois contente de ta vie quelle est la volonté parfaite de Dieu moi moi le prédicateur le pasteur ton père dans le Seigneur que tout ce qui vient dans ta vie que je sois content pour toi au nom de Jésus et que la volonté de Dieu te suive tu vas te lever aller plus haut plus haut me voici au coin et je dis je t'observe je t'observe le soleil se lève je t'observe continue à monter je t'observe continue à monter je dis ne t'arrête pas ne t'arrête pas là je sais que tu as relâche tu as relâche tu as relâche et je dis me voici dans l'inspiration dans le coin de motivation continue à te lever et tu arriveras au sommet au nom de Jésus c'est ce que le Seigneur va faire il dit mais soyez transformé par le renouement de l'intelligence afin que vous disiez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfaite comment cela va se passer cela va se passer par l'intervention l'intervention de Christ par l'intervention de Christ quelle est l'intervention il y a l'imputation premièrement l'imputation ce que tu n'avais pas le Seigneur va imputer ça dans ta vie gratuitement tu n'avais pas la justice tu dis Seigneur la justice manque dans ma vie alors il dit viens 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 ici et comme tu viens à Christ il va imputer sa justice dans ta vie au nom de Jésus ensuite dans cette intervention il y a son nom aider tout ce que tu demandes à mon nom son nom est ce qui apportera cette intervention dans ta vie le nom du Seigneur aider elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés et ensuite tout ce que tu demandes au nom du succès que tu demandes la victoire que tu demandes et la guérison que tu demandes la domination que tu demandes il te les donnera en ce nom Amen la lettre suivante c'est l'enseignement il nous enseigne pour réussir pas pour échouer il nous enseigne pour réussir pas pour être défait vaincu et l'enseignement te parviendra et comme son enseignement te parvient tu dois tirer au nom de Jésus ensuite c'est l'autonomisation l'autonomisation il te donnera la puissance Amen la puissance quelqu'un crie puissance il dit voici je vous ai donné le pouvoir la puissance il ne va pas donner la faiblesse quel type de sauveur sera-t-il c'est quand tu es devant une tentation il te donne la faiblesse quand tu es devant Satan il retire sa puissance il te donne la faiblesse non non tu seras plus faibles devant Satan tu seras plus faibles devant la maladie tu seras plus faibles devant un défi de ta vie au nom de Jésus voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi combien de puissance veux-tu combien de puissance de l'ennemi veux-tu vaincre c'est accompli dans ta vie ensuite et rien ne pourra vous nuire Amen Amen quand il le dit rien ne pourra vous nuire rien ne pourra me nuire qu'est-ce qu'il veut dire par là quand j'ai besoin d'étudier de comprendre rien ne va nuire mon cerveau quand je dois voir clairement et je dois voir le chemin devant moi et discerner et faire la différence entre ceci ou cela rien ne va nuire mes yeux quand j'ai besoin d'entendre les instructions qui diront fais-ci fais-cela ceci est optionnel ceci est optionnel choisir les trois options quand j'ai besoin d'entendre les instructions rien ne va nuire mes oreilles et rien ne va nuire mon progrès rien ne pourra vous nuire Amen Intervention de Christ l'imputation le nom l'enseignement l'autonomisation ensuite la rédemption qui nous a donné et nous rachète de la malédiction de la loi toute malédiction est brisée de ta vie ils disent ils disent ils disent oh que les membres de notre famille ne dépasse pas l'âge de 40 ans ils disent c'est une malédiction sur notre famille cette malédiction est ôtée de ta vie ils disent quand tu vas chez le docteur il te donne une formule remplie est-ce que ton papa est vivant tu dis non d'accord qu'est-ce qu'il a tué ton papa et ta maman quel défi quel problème de santé ta maman et tes frères qu'est-ce que tu vois ils ne t'ont pas examiné ils oh ok ceci a tué papa ceci a tué maman ceci a tué ton frère ceci a tué la soeur et toi tu es là qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent ils disent bon probablement ça va te tuer ça va te tuer je rejette ça au nom de Jésus je rejette ça pour toi parce que nous sommes rachetés en Christ et il nous a rachetés de la malédiction de la loi et toute malédiction est brisée de ta vie au nom de Jésus ensuite c'est la vertu parce que Christ a la puce a la vertu et la vertu est sortie de lui comme tu viens maintenant la vertu de Christ va être toujours là cette vertu viendra dans ta vie au nom de Jésus ensuite c'est la capacité la capacité il m'a rendu capable il nous rend capable il te rend capable et on parle de maintenant toute la capacité dont tu as besoin te sera accordée au nom de Jésus ensuite se clouer à la croix ta honte tu rassembles ça tes souffrances tout tes châtiments et il a tout cloué à la croix et ce chose ne va plus jamais revenir dans ta vie au nom de Jésus ensuite c'est le triomphe et que l'homme a triomphé sur tous les défis tu as triomphé à cause de Christ à cause de ce qu'il a fait parce qu'il est présent avec toi il te fera triompher ensuite c'est habitant habitant le père a dit je viendrai habiter en eux Christ dit je me tiens la porte et je frappe si quelqu'un ouvre la porte j'entrerai et je souperai et j'habiterai avec lui si quelqu'un m'aime et aime mes commandements moi et mon père nous viendrons à lui et nous allons demeurer habiter avec lui le Seigneur va habiter avec toi il ne va jamais t'abandonner il ne va jamais te délaisser chaque fois que tu traverses les défis les tunnels comprends il y a la lumière au bout du tunnel et le Seigneur qui habite avec toi qui demeure avec toi pour toujours il sera là au nom de Jésus ensuite c'est opération il va opérer sur toi il va opérer sur toi l'opération de l'esprit l'opération de Christ agira pour donner des produits dans ta vie au nom de Jésus maintenant maintenant il nous donne le don d'une nouvelle nature une nouvelle nature quelqu'un crie nouvelle nature nouvelle nature nous voulons clôturer maintenant avant de t'asseoir quelque chose de bon va t'arriver entre le fait que tu te lèves et quand tu t'asseoir entre la prière et le dernier Amen quelque chose va arriver une nouvelle nature viendra pour toi la nature qui fait du bien la nature qui réfléchit bien la nature qui bouge bien la nature qui va au bon endroit au bon moment pour le bon objectif pour avoir la bonté de Dieu dans ta vie soit le bienvenu soit le bienvenu soit le bienvenu à l'intervention de Christ soit le bienvenu à la puissance de Christ en l'homme soit le bienvenu au succès à ce que tu as fait au point originel de Dieu formé pour l'excellence où est-il où est-elle le Seigneur l'accomplit dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus lève-toi maintenant lève-toi maintenant et que le Seigneur t'entende comprends tu as été formé par lui par l'inspiration du créateur même si tu as été déformé par la corruption du monde maintenant tu peux venir et recevoir de lui toute cette corruption confesse-le au Seigneur rejette-le sépare-toi de cette corruption repends-toi reviens et crois au Seigneur il te donnera une nouvelle vie une nouvelle nature ouvre ta bouche et prie maintenant tu peux rester debout parle au Seigneur me voici Seigneur je reçois je me repends je me je crois en toi et je sais que ces corruption ne vont pas ne vont pas me suivre après cette prière entre moi je suis debout et quand je m'assois plus tard tu aurais fait ton opération dans ma vie même aujourd'hui prie il le fera il est un Dieu qui ne peut faillir rappelez-vous son intention originale en te formant Seigneur je suis désolé pour ce que j'ai fait je viens par la foi je viens en croyant je viens en confiance en toi et le Seigneur fera cette oeuvre de transformation il impute et il impartit sa justice la justice de Dieu pour que ma vie soit juste droite accorde-moi le pouvoir en ce nom je reçois ton enseignement je crois en ton enseignement j'ai reçu la puissance aucune puissance des ténèbres aucune puissance du mal ne pourra renverser ma vie rachetée de la malédiction de la loi de la malédiction de la malédiction de l'environnement de la malédiction de la tribu croix la vertu qui est venant de Christ venant de Christ venant de Christ venant à travers Christ et venant dans ta vie la capacité ce pour quoi Dieu t'a créé il te rend capable de le faire de le réaliser et tu vas réussir triompher grâce au rendu à Dieu qui nous donne toujours de triompher en Christ le Christ qui habite en nous j'ai été crucifié avec Christ si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi habite en moi et la vie que je mène maintenant je la vis je ne ramène pas la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi l'opération il opère dans ton cœur dans ton esprit dans ta vie et autre cette mauvaise chose qui enfonce les gens et il te relève avec sa puissance de résurrection et maintenant tu as la nouvelle nature en Christ accepte-le c'est un don maintenant tu possèdes la nouvelle nature en Christ crois-le c'est un don et c'est pour toi qu'il te soit fait selon ta foi Amen je reçois je crois ta vie ne sera plus jamais la même lève cette main la gloire de Dieu va lui dans ta vie la grâce de Dieu te sera suffisante dans ta vie et la bonté de Dieu ne va jamais cesser dans ta vie quand tu vas à droite quand tu vas à gauche quand tu avances et quand même tu dois aller quelque part Dieu dans sa puissance éternelle dans sa force sera avec toi au nom de Jésus de l'école à l'université à la fin des études à la vie professionnelle la bonté et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et si Jésus t'aide et tu prends de l'âge et tu appeler à la gloire les anges seront debout pour t'accueillir alors pour toujours tu seras avec le Seigneur au nom de Jésus Père nous te remercions pour cette heure merci parce que tu nous as formé même si le monde nous a déformé tu es venu nous transformer et nous demandons Seigneur pour chacun ici jeune à un vieux Seigneur je demande que ta puissance de transformation et ton espèce de transformation sauveur rédempteur agisse dans chaque vie au nom de Jésus nous prions Seigneur toutes ces choses ténébres du passé toutes les faiblesses du passé tous les échecs du passé nous les laissons derrière et nous avançons dans la force du Seigneur au nom de Jésus nouvelle vie le salut le pardon la liberté un cœur ouvert la paix avec Dieu et la victoire sur notre vie passée accorde à chacun au nom de Jésus je prie Seigneur la puissance la force le triomphe la transformation la réalisation l'excellence accompagne chacun à part de maintenant Seigneur ôte le mot impossibilité de chaque vie et rend la vie des vies de possibilités des vies de croissance des vies d'avancement des vies pour voir toutes les impossibilités devenir possibles au nom de Jésus Seigneur transforme chaque frère en frère victoire chaque soeur en soeur victoire homme femme garçon fille réalisation dans leur vie c'est fait nous le verrons et nous allons nous réjouir avec vous au nom de Jésus nous prions confirmation dans chaque vie au nom de Jésus Jésus Sous-titrage FR ?